Et Sylvain, les deux chanteurs, les deux leaders du groupe Boulevard Désert à l'occasion de la sortie de leur album Je me dis que toi aussi, regardez. Bonjour Sylvain, Boulevard Désert est dans le top album, salut Florent. Bienvenue Sylvain, Florent, pour cet album Je me dis que toi aussi. Là j'ai Florent et Sylvain qui sont les chanteurs du groupe, mais en réalité vous êtes sept, c'est ça ? C'est ça. On se titre, j'ai envie de dire électro-acoustique, on est d'accord là-dessus ? On est d'accord là-dessus parce qu'il y a de l'électro et de l'acoustique. Oui, non mais c'est bien résumé, tu as raison, parce qu'en réalité ces morceaux-là, ils naissent en fait de manière acoustique, tous. A la suite de ça, en fait, on habille avec une production un peu plus moderne. Donc je trouve que dire ça, c'est un bon résumé. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je vis, je me dis, me dis que toi aussi. Allez les voir surtout sur scène, ils sont en tournée à partir de février. L'Olympia en mars également. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas forcément plu sur la tournée précédente, que vous n'allez pas refaire là ? On est en train de discuter ensemble de la scénographie et on se dit qu'on va mettre moins de décor, quelque chose de plus épuré, de plus simple, de plus moderne aussi, pour j'espère faire plaisir aux gens. Alors on est dans le top album, j'ai quelques questions sur des albums à vous poser. Quel est le premier album que vous ayez acheté ? Je crois que c'était un des deux, entre To Be Free ou Aliage. De mettre en CM1 ou en CO2, je ne sais pas, et j'avais été aspiré par la machine à la brise-vente. C'était mieux toi ? Oui, c'était donc Moby, l'album Play en 1999. Ça t'a marqué ? Aujourd'hui encore, tu l'écouterais, l'album de Moby ? Plus qu'avant. Plus le mois de To Be Free. Quel est l'album que vous n'abandonneriez jamais ? Clandestineau de Manu Pchao. Tous les deux ? Oui, franchement. Ça ne me demande pas que c'est mondial, c'est vraiment... Il y a une patte, il a créé un truc à lui tout seul. Aujourd'hui, il ne fait plus d'albums, mais il remplit ses concerts. Il y a que les plus grands qui font ça. Et pour terminer, quel est l'album chef-d'oeuvre ? Moi, ça sera... Californication des Reddotes. Ça peut changer comme réponse, mais là, je pense à un album de Paul Calibraner, Berlin Calling. Je ne l'écoute plus du tout, mais je pense que je vais prendre autant de plaisir aujourd'hui à l'écouter.